Euh... J'ai pas envie de devoir faire cette vidéo ! Coucou mes petites licornes, j'espère que vous allez bien et c'est l'unicorniste. Aujourd'hui on se retrouve sur Horse Club Adventures 2 Hazelwood Stories. Et je dois vous faire une confession, j'ai vraiment pas envie de tourner la suite de ce jeu pour deux raisons. Premièrement parce que je ne suis pas le public cible de ce jeu et que vraiment je m'ennuie. C'est jouable, ça passe le temps, les décors sont mignons, mais c'est compliqué d'avoir l'air motivé de ouf en vidéo et de faire des blagues et d'être drôle quand le jeu il est bon. Il est pas mauvais, mais je suis pas le public cible. Et seconde raison, c'est que j'ai l'impression que ça vous passionne pas plus que ça non plus. Pour plusieurs raisons, j'arrive avec cette vidéo presque un an après que le jeu soit sorti, donc vous savez déjà tous en quoi consiste le jeu. Et je pense que c'est aussi parce que je suis pas plus motivée que ça, ça doit se ressentir dans mes vidéos et du coup ça vous enchante pas plus que ça non plus et je pense qu'en partie ce jeu ne vous intéresse pas non plus en fait. Du coup on va abréger les souffrances de ce let's play et tout faire d'une traite dans cette vidéo. Ah oui d'ailleurs je vous ai pas dit, on a sauté une journée, enfin j'ai tourné une vidéo sur une journée, sauf qu'il y a eu un couac avec mon enregistrement et ça a pas enregistré le jeu, juste ma grosse tête, donc ouais, il manque une journée. Ok c'est bon, je me souviens en gros, on était parti au refuge. Oh je me fais agresser par la cascade ! C'est un petit peu bruyant ! Du coup je disais, oui, on était au refuge pour donner un coup de main, pour trouver aussi d'où venait le chien sauvage et on est parti à la montagne et il y a le frère de Tori qui s'était ramassé en vélo. Il a failli mourir de froid, congelé dans la neige, mais le chien est venu le sauver. Waouh, trop bien ! Je suis ravi que tu aies encore envie de m'aider aujourd'hui. Ouais c'est pas comme si j'avais le choix. On va chercher de la racine forte, mais avant ça je vais chercher la salle de Lexus. Alors, la racine forte, je suppose que je ne vais pas la chercher, chercher, mais que les filles vont me dire où c'est. Bon, moi ce que je vois déjà c'est un fer à cheval. M'entartine de votre racine, j'ai d'autres priorités. Je ne trouve pas de racine forte ici. Regarde là-bas, vite, prends une photo ! Ah oui c'est vrai qu'il y a toujours le concours photo, j'avais totalement oublié cet aspect-là de l'histoire. Waouh, qu'est-ce qu'ils sont mignons tous les deux ! Oui, il va être croqué dans le tibia. Je crois qu'il veut nous montrer quelque chose. Il va nous montrer où est la racine forte. Parce qu'on lui a fait sentir la racine et parce que ce chien est trop intelligent. Alors Barky, tu as trouvé de la racine forte ? Ah bah oui ! Oh mais il y a un petit poulain ou un petit poney ! Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un poulain ou un poney ? Par contre j'ai perdu les filles en route je crois. Parce qu'elles se sont coincées dans le décor. Ah c'est bon, elles arrivent. Donc, atelier cuisine pour découper la racine forte. Bah il n'y a pas vraiment de mini-jeu. Il y a juste une petite animation. C'est mieux que rien. Donc on va prendre la racine. On va aller voir un oiseau, un enfant, une chèvre. Ça sert à quoi ça ? Les tournesols, les pâquerettes. Ou alors le gars il a juste décoré son établi. Son étable, pas établi. Parfait. Ah mais c'est peut-être les styles de ces vaches. Genre il y en a une qui s'appelle Marguerite. L'autre tournesol, l'autre bleu. Parcours ! Et les poules ? Bon, bah vous aurez de la bouffe par terre. Est-ce que vous pourriez vous occuper de Mona pour moi ? Oh bah trop bien, on a une petite quête avec Mona. Vous pourrez alors l'amener où vous voulez pour faire une jolie photo d'elle. Bah du coup, je suppose que j'aurais pas vraiment le choix. Comme toujours, je prends aucune décision sur ce jeu. Quel endroit ravissant pour faire une photo ! Je sais pas où t'es partie, donc oui, je veux bien te croire qu'il soit ravissant, mais je sais pas où c'est. Ah mais je peux courir encore plus vite ! Bon, regarde la caméra au moins, s'il te plaît. Voilà. Ah oui, non, fallait que je ramène le poney. Allez, toi aussi tu vas être fashion. Il est tellement mignon ! Je sais pas vous, mais moi je trouve ça toujours aussi insupportable que les 4 filles parlent en même temps. Est-ce que Barky peut venir avec nous ? Pourquoi pas ! YUPI ! Moi je pense que les 4 filles qui parlent toutes en même temps pour exprimer des trucs en trop mignon, yuppi, yay, c'est kiff, kiff dans les expressions chiantes avec les gens qui finissent mutuellement leurs phrases pour montrer à quel point ils sont connectés. Oui, je suis aigri, et alors ? Est-ce qu'il y aurait pas une voiture qui voudrait bien m'écraser pour abréger mes souffrances sur ce jeu ? Allez, s'il vous plaît, rendez-moi service. Non. Ah mais attendez, faut que j'attende après l'autre cruche. Moi c'est bon, j'allais me faire un café. Bon, elle arrive toujours pas, donc je suppose que je l'ai perdue quelque part en route. Est-ce qu'elle apparaît quelque part sur la carte ? Oui, Barky est là. Ils arrivent. Ça ne fait que 10 minutes déjà que je scrolle sur TikTok, et que je me suis fait un café. Écrase-moi ! On va espérer que Ruby est stérilisé, parce que sinon il va y avoir plein de bébés Barky et bébés Ruby. Oliver sera à l'écurie demain. Certains de nos étalons doivent passer leur test de performance. Et naturellement, tous les papiers doivent être en règle. Ça ferait une super photo, ça c'est sûr ! J'espère qu'on verra pas leur cinquième jambe. Peu bricoleur, est-ce qu'on peut le faire ? Il pourra toujours nous attendre ici quand on ne l'emmène pas avec nous. Fais-le beau. Bah là, tu t'es assis en fait. Allez, on va ranger Lexus et terminer la journée. Attendez, du coup c'est déjà la fin du jeu ? Si c'est vraiment déjà la dernière journée du jeu, c'est qu'il était plus court que le premier opus. Après, il y a peut-être quand même un grand concours à la fin, qui sait ? Mais oui, je pense que l'intrigue du concours photo se termina, vu que c'est la dernière journée. Les étalons sont incroyables, tu verras. Ce sera l'apothéose de notre reportage. Non, par contre, qu'il n'y ait pas des mots comme apothéose dans un jeu pour gosses, parce que là, en fait, je pense pas qu'ils savent ce que ça veut dire. Et tous les petits, après ce jeu, ils ont ouvert un dictionnaire. Oh non, mais il y a encore Tori ! Tori, bien évidemment, elle va prendre des photos aussi ! Cette poufiasse là ! Alors, juste une question, c'est quoi comme performance qui mesure ? Genre les performances sportives ou les performances de Scrabble ? Tu ferais mieux de te concentrer sur tes photos, Tori. Pour le moment, je ne vois pas beaucoup de résultats. J'ai de la peine pour Tori. On devrait peut-être lui donner un coup de main ? Oh yes ! On va tendre la main pour se faire mordre. Bien évidemment, elle se met devant les étalons, comme toujours. Viens, on va prendre une dernière photo pour notre reportage, nous aussi. Oui, eh bien, bonne chance avec vos photos. Allez, montrez-moi votre cinquième jambe. Je connais un chemin super qui mène tout droit au café. Pour une fois qu'on va aller tout droit. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on fait des détours pour rallonger artificiellement la durée de vie du jeu. Ah ouais, on va faire une course, trop bien. Ok, c'est bien cette touche-là pour sauter. Eh bien, on n'est pas. Pour l'instant, je peux sprinter, il n'y a pas d'obstacle tout de suite. Par contre, évite de me pousser, Anna, merci. Ah, je n'aurais pas dû sprinter, je n'aurais pas dû sprinter. Ouf, c'est bon. Par contre, il y a genre 191 checkpoints. Ça va, tranquille ? Ah, ça part sur du pole bending, mais pas vraiment, puisqu'on tourne à l'intérieur des piquets. Par contre, c'était vraiment le chemin le plus optimal pour aller au Cups and Saddam. C'est parce que j'ai l'impression qu'on fait un gros détour, là, quand même. Je regarderai la carte après la course, mais là, je me sens encore une fois pris pour le dindon de la farce. Ouais, saut parfait, on a gagné du temps. Allez, on sprint, c'est la fin ! Et est-ce qu'on arrive avant les 3.35, s'il te plaît ? 4, 2, 1... Allez, dernier sprint, dernier sprint ! Oh, tout pile ! C'est passé vraiment au poil de fesse près, mais j'avais vraiment pas envie de relancer cette course. Vous voulez bien porter ces muffins à Anna pour moi ? Allez, Uber Eats, à Poney, ça marche. Et c'est vrai qu'on peut pas rentrer à cheval. Ah mais, je vais trop vite, je les ai perdus. J'ai commandé les muffins spécialement pour les visiteurs, mais pour l'instant, personne n'est venu. Non mais, Anna, faut faire de la publicité un peu, des fois. Mais du coup, on colle des affiches le jour J. Bon, je suis pas sûre que ça marche super bien en termes de publicité. Ah, mais faut que je les attende à nouveau ! Allez, venez ! Allez, pout, pout, pout ! Qu'est-ce qu'elles attendent ? J'ai pas pour finir le jeu, parce qu'elles restent plantées là. Ouh ! Elles m'ont fait une frayeur, là. Allez, s'il vous plaît, restez pas coincées en plein milieu du pont, s'il vous plaît. Venez les filles ! Non, bon bah, on refait tout le tour, alors qu'on aurait pu passer de l'autre sens. Ça aurait été plus vite. Ah oui, je voulais regarder la carte. Par rapport, on était là, on devait aller là, et du coup, on a fait... Ah, mais on va le tracer de la course ! Ouais, c'était pas le chemin le plus évident, ni le plus rapide, pour y aller, en fait, on aurait pu faire... Toujours, Horse Club Adventures, ça te fera jamais prendre le chemin le plus optimal pour aller à un endroit, parce que sinon, le jeu, il serait trop court. Mais du coup, ça me cave un petit peu d'être prise pour une débile, à dire, oh tiens, je connais un raccourci, ça va aller tout droit, et ça prend le chemin le plus long possible pour y aller. Ah, il est pas cher, le croissant ! C'est bon ? Vous avez fini votre reportage photo ? Oui, oui, les photos sont fabuleuses ! J'ai mal à mes oreilles, parce que du coup, elles parlent en même temps, mais pas tout à fait en même temps. Oh ! Et je suis sûre qu'on va refaire tout le tour de la map, avant de rentrer à l'exide. Ah, on retourne à la caravane du Horse Club. Mais du coup, cette fois-ci, on va prendre un trajet plus optimal, peut-être. Qui n'a pas de cheval ? C'était celle en verre, en plus, et du coup, vu que j'ai de l'équipement en verre, bah, je la remplace. Nickel. Je prends sa place, moi, ha, 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 ha. Mais bon, la notion de chevaucher ensemble jusqu'à la caravane, bon, c'est un ensemble un petit peu solitaire. Ouais, il y a un petit souci, là. Est-ce qu'on va avoir leur voix, quand même ? Ça a été une super balade ! Qu'est-ce que vous en dites ? Et si on faisait une photo de la caravane, juste pour notre album à nous ? Oh là là, pauvre Sarah, qui est même pas là. Bah, de toute façon, il n'y a que Anna sur la photo, donc apparemment, c'était pas très grave qu'il n'y avait personne. Par contre, je crois que j'ai un petit peu chaud, parce que de ce que je vois, je suis debout dans le feu. Ouais, je suis on fire. Oh, dodo ! Bon, bah, let's go, on va voir les résultats. J'ai encore marché trop vite ! Waouh, on voit toutes nos belles photos, le cup sensados, la collection, le dressage, le stop-stacle, les chevaux sauvages, le poney chez le bûcheron. Ouais, on voit toutes les photos qu'on a prises, dont la photo avec Tori ! Voilà une bonne raison de faire la fête à Lakeside. Super idée ! Nous devrions commander quelques muffins à Emily dès maintenant. Je vais finir d'imprimer les invitations avec Anna. Je vous rejoins après. Du coup, je suis un peu venue pour rien, parce qu'elle m'a demandé, viens. Anna a dit, ok, c'est bon. Et du coup, je m'en vais. Meuf, t'aurais pu lui demander seule. Faudrait qu'ils ferment un peu leurs bouches, les PNJ, parce que sinon, il y a des mouches qui vont rentrer dedans. Une fête à Lakeside ? Bien sûr, je serais ravie de venir. Toi aussi, tu veux distribuer les autres invitations, ou est-ce qu'on s'en occupe ? Waouh, c'est mieux que vous fassiez sans moi. J'avoue que j'ai très, très, très la flemme de faire le tour de la map avec les filles. Ah non, mais je ne peux pas sauter au-dessus du ravin, mais c'est trop nul. Je suis en train de la suivre, sauf qu'en fait, il fallait que je tourne à la caravane. Waouh, c'est magnifique. Alors en route pour la fête ! Bon, ça valait bien la peine de venir jusqu'ici, et de décorer, sachant qu'on ne fête pas ici. Ok, j'ai un petit problème technique. Hop là ! Eh mais attendez, ça va être moi qui va prendre la photo de groupe, donc photo de groupe avec tout le monde, mais je ne serai pas dessus. Et du coup, c'est bon, on a terminé le jeu ? Ah ouais ! Merci d'avoir joué à Horse Club Adventures 2 Hazelwood Stories. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble, aider des amis, et même gagner le concours photo. Nous espérons te revoir bientôt ! Alors du coup, pour tout ce qui est quêtes secondaires, je pense le faire en live sur YouTube. Ça pourrait être sympathique de jouer au jeu en live, parce que clairement, je n'ai pas la foi de le faire en vidéo. J'aimerais quand même beaucoup finir ce jeu à 100%. D'ailleurs, il faudrait aussi que je finisse le premier à 100%. Juste pour débloquer les succès Steam. Voilà. Parce que j'aime bien avoir mes succès Steam. Et en les ayant finis tous les deux à 100%, ça me permettra aussi de faire une vidéo analyse des deux, pour un petit peu les comparer. Parler un petit peu des points positifs et des points négatifs de ce jeu vidéo créé par Shlaik. Parce qu'il y a des choses à dire dessus, mine de rien. Eh mais attendez, je viens de me rendre compte qu'en fait, il y a toujours une quête jaune avec Madame Kremers. Mais je ne comprends pas, parce que j'ai eu un générique de fin, un message pour me dire que j'ai terminé le jeu, mais j'ai quand même une quête principale. Quelle est cette sorcellerie ? Ou alors les quêtes secondaires deviennent les quêtes principales au moment où je termine le jeu, je ne sais pas, mais ça m'intrigue. Du coup, je vais juste faire le tour de la map et livrer des trucs à tout le monde, en fait. On va prendre la bride, parce que je suis sûre qu'Onai, il va me dire « Ah, tu peux ramener ça à un tel. » Je suis sûre, je suis sûre que vu que je n'ai pas voulu livrer le courrier, le jeu me punit en me faisant quand même faire le tour de la map. Oui, du coup, je vais voir Naila pour livrer les graines. Ah ! Bon, bah le jeu se transforme en simulateur Colissimo. Bon. Alors, on va zapper le dialogue. Qu'est-ce que tu veux que j'amène à qui ? Alors, je chevauche au refuge des animaux. Et lui, je suis sûre qu'il aura quelque chose pour le bûcheron. Et le bûcheron aura quelque chose pour le café. Et le café aura quelque chose pour Anna. Oui, donc on va chez le bûcheron. Mais c'est trop drôle qu'il soit géant, parce que du coup, pour lui, un cheval, ça fait vraiment la taille d'un poney. Du coup, on redescend pour aller au phare. Oui ! Oui ! On passe livrer une figurine. Après, je me plains quand je suis coincée dans le décor. Ah, bah du coup, on va livrer un truc aux Cups and Saddles. J'espère qu'après, on aura fini la livraison. Parce que c'est pas que ça m'embête, mais un petit peu quand même. Ah, bah du coup, on retourne à l'excite parler à Mrs. Kramer. Nouvelle pomme par mon cheval ! C'est bon. Livraison de pique-nique, les filles. C'était la dernière quête principale ! On a officiellement terminé le jeu pour de vrai, cette fois ! Plus de quête jaune qui apparaissent. Parfait. On a donc officiellement terminé Horse Club Adventures 2. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce cas, n'hésitez pas à liker, commenter, voir même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous de prochaines aventures ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada